Es-tu en capacité de reconnaître qui est Jésus ? De reconnaître sa voix, de reconnaître sa présence, de reconnaître qu'il est là à tes côtés ? Question que Pierre se pose. Bonjour les amis, c'est Bernard Dill qui vous adresse le message de ce matin pour vous dire connaissons-nous la voix de Dieu ? Connaissons-nous le Seigneur qui nous parle ? Sommes-nous en capacité de reconnaître sa voix ? Sommes-nous en capacité de reconnaître qui il est et comment il se rend présent à nos côtés ? En tout cas, Pierre se pose la question puisqu'il demandera à Jésus, Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. Et à la voix du Seigneur qui lui répondra, viens, Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Nous voyons que là, au simple mot, viens, il reconnut que c'était bien Jésus qui était là et qu'il pouvait se mettre à marcher sur les eaux. Nous voyons dans ce même évangile que Jésus lui-même a besoin d'avoir des consignes de la part de Dieu puisqu'il va se retirer la nuit précédente sur la montagne et à l'écart de tous et de toutes pour prier son Père afin de connaître sa volonté. Puis, nous voyons que dans le texte, premier livre des rois, où nous voyons qu'Élie va se cacher dans la caverne, dans le creux de la montagne, devant le Seigneur, et il va se poser la question, comment reconnaître le Seigneur ? Alors, est-ce que le Seigneur est dans l'ouragan ? Non, il n'est pas dans l'ouragan. Est-ce que le Seigneur est dans le tremblement de terre ? Non, le Seigneur n'est pas dans le tremblement de terre. Est-ce que le Seigneur est dans le feu ? Non, il n'est pas dans le feu. Puis, vient le murmure d'une brise légère, et aussitôt qu'il l'entendit, Élie couvrit son visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne sur la montagne. Nous voyons que là, Élie reconnut le son de la voix de Dieu dans la brise légère. Et pourtant, nous pourrions le reconnaître, nous qui sommes les gentils quelque part, puisque nous avons rencontré le Christ. Nous avons dit oui en nous faisant baptiser, ou en nous laissant baptiser par nos parents. Mais le peuple juif, qui lui, avait toutes les révélations, mais vraiment toutes les révélations, le peuple juif n'a pas reconnu Jésus. Pour preuve, c'est que Paul, dans la lettre aux Romains, dira, c'est la vérité que je dis dans le Christ. Je ne mens pas. Ma conscience m'en rend témoignage dans l'Esprit Saint. Et à la fois, j'ai dans le cœur une grande tristesse, une douleur incessante. Pour mes frères, les Juifs, dont je suis issu de la même race, je préférerais être déclaré anathème et séparé du Christ, que de savoir que mes frères Juifs ne reconnaissent pas Jésus. Parce que, quelque part, ils ont l'adoption, ils ont la gloire, ils ont les alliances, la législation, le culte, les promesses de Dieu. Ils ont même les patriarches qui les ont précédés. Et c'est dans leur race que le Christ est né. Et pourtant, ils ne reconnaissent pas Jésus. Brave question que là, nous est posée par Pierre. Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir jusqu'à toi sur les eaux. Et oui, Pierre a besoin d'être sûr que c'est Jésus, son Seigneur et son Sauveur. Et au moment où Pierre va marcher sur l'eau et va aller vers lui, il va commencer à marcher jusqu'au moment où il va se mettre à voir les circonstances autour, l'environnement de la situation. Et il va prendre peur. Et là, il va commencer à sombrer, à s'enfoncer. Et là, il va dire, Seigneur, souviens-toi de moi, ou plutôt, Seigneur, sauve-moi. C'est un peu comme la phrase du bon Laurent, je l'ai dit manchinalement, mais c'est vrai. Seigneur, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume. Je suis en train de mourir, mais je t'en prie, ne permets pas que je meure bêtement, ne permets pas que je sombre bêtement, sans être accueilli par toi, sans être saisi par la main, par toi. Et à l'instant même, Jésus lui prit la main et lui dit, homme de peu de foi, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? Eh bien voilà, nous sommes tous des pierres en puissance, nous en avons tous conscience à travers cette phrase. Quelque part, nous sommes tous des hommes et des femmes, pétris de la peur de, parfois, nous laisser embarquer par les situations, les circonstances qui nous font sombrer. Nous avons tendance, des fois, à voir tout ce qui ne va pas autour de nous. Nous avons tendance à revoir dans notre vie tout ce qui n'est pas bon dans notre cœur. Et pourtant, Dieu nous invite à élever nos yeux vers le Seigneur, à regarder vers le Seigneur et attendre de lui d'où viendra le secours. Il faut savoir une chose, c'est que le peuple d'Israël est pour Dieu, le peuple élu, le peuple qui a reconnu Dieu, qui a su dire oui à Dieu, et malgré tout, ils n'ont pas reconnu Jésus comme étant leur Seigneur et leur Messie. Faisons preuve d'humilité en ce matin et demandons au Seigneur, en toute simplicité, « Seigneur, j'ai du mal à reconnaître ta voix. Pardon, pardon d'avoir si peur si souvent, d'être pétri de peur et d'inquiétude face à mon avenir, face à la situation que je traverse, face à l'âge avancé dans lequel j'ai aujourd'hui. » « Seigneur, il y a des tas de choses qui ne vont pas dans ma vie. Je les attribue à mon péché, je les attribue à ma maladie, je les attribue au diable, je les attribue à qui je veux, mais quelque part, c'est à mon peu de foi quelque part que je dois les attribuer. Parce que si j'avais vraiment la foi, si j'avais vraiment la foi, je serais capable de marcher sur les eaux, je serais capable de renverser les montagnes, je serais capable de tant de choses. Et pourtant, Seigneur, mon état de pécheur me fait dire, « Seigneur, pitié, sauve-moi ! » Et Dieu nous dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? » Quand Jésus fut monté dans la barque, tous se prosternèrent devant lui et lui déclarèrent d'une seule voix, « Vraiment, tu es le Fils de Dieu ! » Et Jésus nous répond à chacun, « Merci d'exister ! » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501